Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Sophie Duménier. Tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de Choc FM 105. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent. Une émission rendue possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Alors comment ça va aujourd'hui Sophie? Très bien, merci de m'avoir invitée pour l'émission. C'est un grand plaisir, on va pouvoir parler de ton parcours et puis de ce court-métrage Girl d'Arc-en-Ciel. Alors avant tout de suite Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 et nous dire d'où tu viens, où tu es née, dis-nous en plus sur toi. Bien sûr, ouais. Je suis une nouvelle émigrante au Canada, vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis née en France, là où j'ai grandi. Donc ça fait à peu près cinq ans que je suis arrivée ici. J'ai toujours une passion pour le cinéma, très très jeune, et donc je suis partie faire des études de visuel à 18 ans à peu près, où j'ai appris à se servir d'une caméra. Je me dirigeais vraiment vers les métiers très techniques, donc toujours sur un tournage derrière la caméra, mais pas forcément être réalisatrice ou scénariste ou des choses comme ça. Et puis en fait, petit à petit, j'ai fait mon chemin vers la réalisation et la scénarisation, parce que j'avais très envie de m'exprimer et de parler de choses qui me tenaient à cœur. Et puis quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait mon coming out comme queer, et donc du coup ça a fait beaucoup de sens par rapport au film, parce que c'est un thème LGBT. Et ici, je me suis vraiment découverte, et j'ai vraiment exploré d'autres facettes de mon cinéma, d'autres facettes de mon art, et donc voilà. Donc aujourd'hui, je m'identifie plus comme artiste multidisciplinaire que comme cinéaste ou comme réalisatrice, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on peut exprimer à travers plein de médiums, et que je n'ai pas fini d'explorer tout ce qui est exploré. Donc voilà. Alors tu parlais de ton enfance, que tu as vécu en France. Tu ne nous as pas dit dans quelle ville tu étais née, et puis surtout, est-ce que tu peux nous raconter un bon souvenir d'enfance ? Alors est-ce que c'est un souvenir qui a eu, en tout cas qui a eu un écho pour ta carrière aujourd'hui, ou juste simplement un bon souvenir que tu as en étant enfant ? J'ai grandi dans le sud de la France, à Valence. Valence était la ville principale, mais dans un tout petit village à côté. Donc c'est la campagne. Les souvenirs que j'ai, c'est la Provence. Donc c'est juste à côté de Nyon, des champs de lavande, donc la nature, les fruits, des choses comme ça. Les très bons fruits, des très bons produits, qui me manquent un peu maintenant que je suis au Canada. Mais on se fait en rentrant en France quelques fois par an, donc on fait le plein. Un souvenir d'enfance qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'était avec mon grand-père. Je passais toutes les vacances chez mes grands-parents, et en fait, quand il y avait des jours de pluie, mon grand-père était très fan des films muets, comme Laurel et Hardy, ou des choses comme ça. Et donc du coup, on regardait toujours des films muets quand il pleuvait. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup marquée, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que j'adore me replonger. Et je trouve que c'est la meilleure comédie pour moi, une comédie de mouvement, et non pas burlesque un peu, et non pas une comédie par les mots. Donc voilà, c'est un peu des souvenirs comme ça que je chéris encore aujourd'hui. Et comment tu as atterri à Toronto ? Ou en tout cas au Canada, peut-être de façon plus générale. Je ne sais pas si tu es arrivée directement au Canada en arrivant à Toronto, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves au Canada aujourd'hui ? Je suis arrivée directement à Toronto, parce qu'il y avait vraiment cette envie de parler anglais, d'apprendre l'anglais. Et c'est en arrivant ici que je me suis rendue compte qu'il y avait une énorme communauté francophone, et que je pouvais vivre en anglais et en français, ce qui était génial en fait, ce que je ne soupçonnais même pas. Mais en fait, l'envie de venir ici, l'envie de venir au Canada, c'était un peu un constat avec la France, en ayant grandi dans ce pays. Donc je suis passée par... J'ai fait le sud de la France quand j'ai grandi, après je suis passée à Lille faire mes études, puis j'ai bougé à Paris en fait pour commencer ma carrière. Et je ne me sentais jamais bien dans la rue en fait, jamais en sécurité ou des choses comme ça, genre quand je marchais dans la rue. Et j'avais toujours ça dans la tête, mais est-ce que c'est comme ça partout ? Est-ce que je dois juste me faire une idée et en gros me faire un sens que en tant que femme, on se sent comme ça dans la rue ? En tout cas, moi, je me sentais comme ça. Et puis j'avais vraiment cette curiosité de voir comment c'était à l'étranger en fait, de voir comment était la culture à l'étranger. Parce que quand on a grandi dans un pays et que c'est le seul exemple qu'on a, ou alors on a d'autres exemples à travers la télévision, j'avais vraiment cette curiosité-là. Et en fait, je suis arrivé au Canada et il y a tellement de choses qui se sont débloquées et où je me suis rendu compte de tellement de choses et qu'il y a plein de choses en France en fait qui ne sont pas universelles en fait. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup développée ici. Je me suis sentie vraiment bien sur plein plein d'aspects. La France, c'est toujours mon pays. C'est toujours, j'ai grandi là-bas et ça fait toujours partie de moi. Mais en fait, de bouger, j'avais 20 ans quand je suis arrivée ici. Et donc du coup, de bouger dans le début de ma vingtaine, ça m'a vraiment ouvert sur tellement de choses, tellement d'aspects. Ça a débloqué tellement de choses en moi. Donc voilà. Est-ce que justement, tu penses que le fait d'être une femme, ça te donne comme une voix un petit peu différente ? Parce que c'est vrai que je te rejoins, moi aussi, je viens de France et j'ai toujours eu ce sentiment un petit peu d'insécurité. Moi, j'habitais en région parisienne en plus. Donc c'est vrai qu'en étant une femme, je ne me sentais pas toujours très à l'aise de rentrer à des heures impossibles le soir. Ça dépendait aussi de la façon que j'avais de m'habiller ce soir en question. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont devenues des détails insignifiants en étant ici au Canada. Je ne fais plus forcément attention à ça, même si je suis toujours la même femme, on va dire. J'ai ce côté où je me dis, ah, c'est tellement plus tranquille. Mais je me dis, est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'un garçon sentirait la même chose ? Est-ce qu'un garçon, est-ce qu'il sent une différence par rapport au niveau de la sécurité ? Je n'en suis pas sûre, mais je me demandais ce que tu pensais de ça. C'est difficile à dire parce que je ne m'identifie pas comme homme, donc je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a sans doute une différence dans tous les cas, puisque c'est vraiment des pays différents avec des cultures différentes. Mais au niveau de la sécurité, vraiment, je ne serais pas à dire. Mais moi, en tout cas, je l'ai vraiment senti du jour au lendemain. Enfin, vraiment, en arrivant, je l'ai senti tout de suite. Mais je pense que ça a aussi à voir avec l'architecture des villes. C'est-à-dire que Paris, c'est très petit, à part les nouvelles banlieues qui sont un peu plus larges, des choses comme ça. Mais quand tu vas là où j'ai grandi, à Valence, c'est des petites rues, des petites avenues, des choses comme ça. Ici, les rues, elles sont immenses tout le temps, en fait. Il peut plus facilement te fondre dans la masse aussi, j'ai l'impression, ici. C'est ça, c'est ça. Mais en France, moi, je sentais vraiment que la rue était hyper masculine, en fait. Et il y a pas mal de gens qui font des recherches là-dessus, en fait. Pourquoi c'est le cas ? Parce que la rue a été conçue pour les hommes, des choses comme ça. Et en fait, c'est des questions auxquelles on se pose. Et ici, peut-être que la rue a été conçue à la base pour des hommes, tu vois, historiquement parlant. Mais je me sens beaucoup plus moi-même, et pas forcément en tant que femme dans la rue, en fait. Je me sens juste moi-même. Pas forcément un têche à un genre, en fait. Mais je peux juste être moi, et personne ne me regarde. Et si j'ai besoin d'aide, les gens sont là, bien sûr. Mais ici, en arrivant ici, il y avait vraiment ce truc de... Tu vois, les gens, ils pouvaient porter des choses très extravagantes, très sorties de l'ordinaire, tu te balades sur church. Les gens, ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils sont qui ils veulent. Et c'est là où je trouve qu'on peut vraiment être qui on veut ici, dans ce sens-là, en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Enfin, si, il peut y en avoir, je ne dis pas que ça peut arriver. Il y a un moment de jugement sur ton enveloppe corporelle qu'il peut y avoir en France. On a vraiment ce regard très sur la personne avant, même... Enfin, sur la personne physique avant la personne, l'âme, entre guillemets, de la personne. Je te rejoins énormément là-dessus, c'est vrai. Après, c'est mon ressenti personnel. Je pense qu'il y a des gens qui auraient des avis complètement différents. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée en arrivant ici. C'est pour ça que je pense que je reste aussi, à quel point je me sens bien dans la rue, quand je marche, dans les moments qui sont insignifiants, mais qui font... qui influencent tellement notre quotidien, en fait. J'ai besoin de sortir à... Si j'ai envie de sortir à 2h du matin, j'ai besoin de me sentir en sécurité à 2h du matin dans ma rue. Je ne dis pas qu'il ne m'arrivera jamais rien. On ne peut jamais le savoir. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout sur le qui ils vivent à Toronto. C'est cette appréhension de sortir, de nous voulons vendre, de dire, oh, il est telle heure déjà, peut-être que ça craint si je vais sortir boire un café ou peu importe. C'est ça. Puis même de ne pas... Tu vois, quand j'habitais à Paris, je sortais, j'étais bien habillée en robe. J'avais vraiment des regards appuyés sur moi. Je sortais, j'étais habillée en jogging. Dimanche matin, je vais chercher mes croissants. Personne ne me regardait. J'étais hyper consciente de ça. Je me disais, pourquoi personne ne me regarde ce matin ? Tout le monde me trouve moche, machin. Et en fait, c'est-à-dire que c'était un cycle mental... Enfin, c'était une conversation mentale qui est là en permanence, en fait, tu vois. Bien, pas bien. C'est-à-dire que tu vas tout le temps penser à comment tu te sens. Alors que là, j'ai un style vestimentaire particulier. Je porte beaucoup de salopettes ou des choses comme ça. Je m'en fous, je suis bien. En fait, je veux juste être bien dans mes vêtements. Que quelqu'un aime ou qu'aime pas, j'en m'en fous, en vrai. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment... Mais à chaque fois que je rentre en France, je sens quand même cette pression qui revient un tout petit peu, tu vois. Mais je pense que c'est aussi en... Tu vois, avec l'âge qui avance ou des choses comme ça, on devient aussi plus forte et avec plus de confiance et mieux dans ses baskets que quand tu grandis, t'es adolescent, début vingtaine ou t'es touché par beaucoup, beaucoup de choses parce que tu te construis. Et puis, t'as besoin du regard des autres et surtout de l'approbation de l'autre pour te sentir comme validé et te dire « Ah, la personne que je deviens, c'est la bonne personne aux yeux des autres. » Même si des fois, ça te rend malheureux parce que des fois, peut-être que tu voudrais porter justement des salopettes jaunes fruots et que t'es en France dans un petit village, on va dire « Mais elle se prend pour qui, un poussin ? » et que tu vas prendre des réflexions et tu vas détester cette combinaison jaune au final que ça se trouve au début, t'adorais et ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Justement, je rebondis sur ces questions d'un petit peu où on prend en considération beaucoup la vie des autres. C'était quoi ton rêve quand t'étais enfant ? Le cinéma. Très, très rapidement, ça a été le cinéma, ouais. Peut-être qu'au tout début, ça devait être actrice ou quelque chose comme ça parce que forcément, quand on grandit, on ne pense pas forcément aux personnes derrière la caméra. Tu vois, quand on est très petit, on n'a pas forcément ce recul-là. Il y a des gens, il y a toute une équipe technique. Mais j'étais quelqu'un de très, très timide. Donc, très, très rapidement, en fait, ça m'a très intéressée de l'envers du décor, le scénario, la caméra. Et j'avais un petit carnet où je notais les biographies des réalisateurs, des scénaristes, des réalisatrices, des choses comme ça. Donc, très rapidement, je pense, ouais. Et comment t'as su, après, que tu voulais être artiste, que tu voulais justement travailler dans le monde du cinéma et pourquoi pas commencer à faire des petites réalisations ? Je pense que c'est vachement influencé par ce qu'on regarde. Je regardais énormément la télé et les films. Donc, du coup, c'était ma réalité et donc, j'avais envie de faire ce que je voyais à la fin. Pas forcément de faire exactement ce que je voyais à la télé, mais j'avais envie, moi aussi, de créer du contenu, de créer des histoires. Et il y a des histoires qui m'ont tellement forgée, qui m'ont tellement influencée que je trouvais ça... qui ont changé ma vie, en fait. En voyant des choses, ça a été vraiment mes enseignements. Ça m'a appris tellement de choses que j'avais envie de faire la même chose. Un film qui peut te marquer, ça peut changer vraiment le cours de ta vie. Et je crois que... Justement, ça me met l'eau à la bouche quand tu dis ça. Tu as un exemple particulier en tête, Sophie ? Il y a un film qui s'appelle... que j'ai vu beaucoup, beaucoup de fois au cinéma. Je pense que c'était... En français, c'était Happiness Therapy, mais en anglais, c'est Silver Lining Playbook. C'est... Avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. C'est ça. C'est un film de David O. Russell. Et c'est pas forcément l'histoire à rien de... Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'amour. Quelqu'un qui... Qui a eu un point de rupture, tu vois, dans sa vie et qui après revient vivre avec ses parents et se reconstruit et puis rencontre quelqu'un qui va lui demander de participer à un concours de danse. Donc, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais en fait, c'est juste... Ce film a vraiment touché. En fait, tu vois, les personnages m'ont vraiment touché. C'est des personnages complètement imparfaits qui ont fait des erreurs dans leur vie, qui ont... Mais pourtant, ils sont juste... Enfin, c'est un film très, très beau, en fait. Ils essaient juste de... De créer des relations, de... Tu vois, de... De vivre, en fait, de créer une vie qui pourrait leur correspondre, des choses comme ça. Et c'est plus des choses comme ça, moi, qui me touchent énormément parce qu'en voyant des films qui... Des personnages qui sont comme ça, après, tu regardes des films très humains, en fait. C'est beaucoup plus facile de s'accepter et d'avancer dans sa vie et de dire, ah, ben, moi, je pourrais faire ça aussi. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, tu parlais de personnages imparfaits. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le premier obstacle que tu as pu rencontrer dans ta vie d'artiste, de personne qui fait du cinéma, qui travaille dans le monde du cinéma. quel a été, voilà, un des premiers obstacles, bâton dans les roues, t'appelles ça comme tu veux, que tu te souviens et que tu t'es dit, ah, là, ça reste d'être un peu plus compliqué. Je pense que c'est moi-même, en fait. Et je l'ai même eu sur ce dernier film, en fait. C'est un truc que je travaille constamment. Mais c'est l'anxiété, en fait, c'est-à-dire le manque de confiance en soi. Et c'est-à-dire que quand on regarde beaucoup de films, on est un fin connaisseur, tu vois, comme quelqu'un qui boit beaucoup de vin, des choses comme ça, qui se met à faire du vin, il va être très difficile avec sa première bouteille de vin. Ben, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que j'aime tellement le film, j'aime tellement l'art que quand moi, je me suis mis à créer, ben, ça a été très dur pour moi et j'ai trouvé tout très nul, très, très vite, tout ce que je faisais, alors que maintenant, avec le recul, pas du tout. Mais en fait, sur le coup, ce que tu as dans la tête, ce n'est pas du tout ce que tu arrives à produire à l'écran, ce n'est pas du tout. Donc, ça a été très, très dur, en fait, de se mettre à faire les choses, de beaucoup de peur, beaucoup, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, personne ne m'a jamais mis de barrière, en fait. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai eu des mentors presque toute ma vie, très, très jeune, à 17 ans, j'avais une mentor réalisatrice qui m'a vachement accompagnée. Puis à Paris, j'ai eu d'autres mentors, des choses comme ça. Mais en fait, ça a été moi, juste, qui ai eu beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur, jusqu'à ce dernier film, en fait, où ça a été un peu un point de rupture, en fait. Et là, je vois vraiment ma carrière différemment. Mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est comment réussir à accepter le fait, non, moi aussi, j'ai le droit de faire des films, j'ai le droit de raconter des histoires. En fait, se permettre de faire ça, se permettre de se dire que ma voix a de l'importance, pas plus que quelqu'un d'autre, mais c'est juste que ce que j'ai raconté, c'est aussi intéressant. Et donc voilà, un peu, tu vois, quand tu es très timide et que tu manques de confiance en toi, en fait, ça se transmet, ça se garde, en fait, tu vois. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé par les clips, puis ensuite, je suis passée au court-métrage, des choses comme ça. Et puis quand tu es en école de cinéma, que tu as des gens autour de toi qui font des trucs formidables, tu te mets à te comparer et ça te rend dans la tête, ça te bloque, des choses comme ça. Donc, ouais, moi, je pense que je n'ai jamais eu de gros obstacles extérieurs. Ça a beaucoup été moi. Mais en même temps, j'ai fait plein de choses, en fait, tu vois. Mais c'est-à-dire que j'aurais, je pense que ce qui m'a empêchée d'avancer à certains moments, c'était ça. C'était moi-même. Tu parles justement de ce syndrome de l'imposteur. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, ce truc, parce que moi aussi, je trouve que j'en suis victime et je pense qu'on se remet tous en question un petit peu, mais à des degrés différents. Et justement, moi, j'aurais aimé savoir quel était, selon toi, pourquoi en fait tu étais atteinte de ce syndrome d'imposteur alors que quand je t'ai demandé tout à l'heure ce que tu rêvais de faire plus jeune, tu savais déjà quelque part que tu voulais faire partie de ce monde du 7e art. Du coup, plusieurs années après, quand tu te transposes en tant qu'adulte dans ta vraie vie, dans ton métier, en fait, tu as cette impression d'avoir justement ce syndrome de l'imposteur. Je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ça revient à un peu ton discours mental de ne pas être assez bien pour faire des choses ou de voir tous les défauts parce qu'on est avec soi-même en permanence, en fait, tu vois. Donc, du coup, on connaît toutes les choses qu'on aurait pu faire mieux, toutes les choses qu'on a bien fait, toutes les choses comme ça, mais en fait, c'est le discours mental négatif que tu vas avoir dans ta tête. Et puis, ce que je parlais un peu plus tôt, c'est qu'on regarde beaucoup de choses qui sont incroyables, tu vois. On a tous des films préférés, on regarde beaucoup la télé, on regarde Netflix, des choses comme ça, des gens qui sont à des niveaux qui ont 20, 30 ans, voire plus de carrière avec une équipe des énormes budgets. Et donc, nous, quand on va se mettre à faire quelque chose, on va se dire « Ah, mais c'est nul ou c'est pas assez bien. » Mais en fait, il faut se rater, il faut y aller, il faut faire, il faut pratiquer. Et en fait, c'est les frictions que tu as, en fait, tu vois, c'est ça. Et au début, tu as l'impression que tu vas avoir l'idée du siècle, que tu vas faire le meilleur film de la Terre et que ça va être ça tout le temps, en fait. Et quand ça ne se passe pas comme tu veux, comme tu l'avais prévu dans ta tête, eh bien, tu as l'impression que c'est ta faute, que c'est toi qui n'es pas assez bien, c'est toi qui n'as pas les bonnes idées, que tu n'as pas assez de talent alors que le talent n'existe pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que le talent n'existe pas. C'est qu'à travers le travail, à travers les essais, les erreurs. Et tu vois, les films qu'on voit à la télé, ou tu vois, les Spielberg ou des choses comme ça, ils en ont fait des films nuls, sauf que, ils en ont fait, sauf qu'on ne les connaît pas parce que, ce n'est pas ceux qu'ils mettent en avant forcément, mais ils sont passés par plein de films nuls ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est juste d'avoir un pas de recul et quand on a cette voix-là dans sa tête qui ne fait que de nous répéter qu'on est nuls, qu'on n'est pas assez bien, des choses comme ça, en fait, c'est de se rendre compte que ce n'est pas vrai, tu vois. Que peu importe, tu vois, l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut et tout ce qu'on peut dire a de l'importance, tu vois. Chaque être humain a un truc intéressant à dire. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je pense, en fait. Moi, je pense que la voix de l'imposteur, c'est très lié à sa confiance en soi et à ce qu'on pense de nous-mêmes, mais en tant que personne, tu vois, pas en tant qu'artiste. En fait, l'artiste, c'est nous. Tu sais, on ne sépare pas l'homme de l'artiste et donc, du coup, notre cerveau, il ne sépare pas notre art de notre personne ou tu vois, des choses comme ça. Justement, quel a été ce déclic pour toi de te lancer dans ce projet Gueule d'arc-en-ciel ? Alors déjà, c'était une opportunité de... En fait, ça fait partie d'un... Je ne sais pas si c'est un concours, mais en gros, ça fait partie d'un programme qui s'appelle La Course des Régions qui a lieu tous les ans. Une année, c'est une édition fiction. L'autre année, c'est une édition documentaire. Donc moi, quand j'ai fait mon film, c'était l'édition fiction. Et en gros, c'est une équipe au Québec qui sélectionne 12 cinéastes émergents. Je crois que c'est 12. 12 cinéastes émergents au Québec, dans les régions du Québec et dans la francophonie canadienne. Et on nous donne un budget en fait pour faire un film et on a un mois et demi pour faire un film. Donc c'était le cas. C'est ça. Je crois que c'est à peu près ça. Un mois et demi, deux mois pour faire un film. En gros, ça démarre en septembre. Le film est fini pour novembre. Et puis après, il y a une... En décembre, une projection de tous les films à Sherbrooke au Québec où on visionne, on monte les films au public, on visionne et on donne des prix. Donc voilà. Donc ce film a été vraiment créé dans un cadre super spécifique. J'ai été suivie par un mentor tout le long du processus. Mais c'est pour ça que ça a été vraiment un tournant parce que j'ai beaucoup, beaucoup stressée. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que c'était super serré. Il donne des tout petits budgets pour faire ses films. Donc c'est une énorme opportunité en tant que cinéaste émergent. Et c'est une super plateforme. Puis c'est hyper chouette en fait de voir les films des autres ou des choses comme ça. De rencontrer plein de gens en fait dans le cadre de ce festival en quelque sorte. Mais waouh, ça m'a vraiment... je me suis dit après cette expérience-là je me suis dit je ne peux pas refaire ça comme ça en fait. C'est-à-dire que mentalement ça n'était presque pas viable. Je suis arrivée à la fin et j'étais au bout du rouleau. Parce que quand tu travailles avec des tout petits budgets... Mais tu étais fière aussi de ce que tu présentais au bout du rouleau émotionnellement mais super fière de ce que tu avais entre les mains. Je suis fière du processus. Après le film, je suis contente qu'il soit dehors. Je suis contente qu'il soit vu par des gens. Mais je suis assez critique de mon travail et je trouve que je peux faire mieux. Demain, tu me redonnes... Je ferai quelque chose complètement différent par rapport à ce film. Mais ça a été super parce que quand je te parle de... Il faut faire des choses, il faut faire des erreurs, il faut faire des choses... Pour moi, ce film, c'est ça en fait. C'est vraiment un film où j'attendais... Il y a plein d'idées que j'ai dans mon ordinateur et je me dis le jour où j'aurai un budget tant, je la ferai stylée. Et j'avais plein d'amis qui me disaient « Ouais, mais si t'attends tout le temps, ben... » Peut-être que ça ne viendra jamais. C'est ça. Donc du coup, cette idée, je l'ai prise et j'en ai fait un film. Mais aujourd'hui, j'en ferai un film complètement différent parce que j'ai appris de tous les trucs que j'ai testés pendant cette période-là. il y a plein de choses que je ferai différemment parce que ça ne fonctionne pas dans le film ou que... Mais c'est mon point de vue, tu vois. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est... Je me dis « Ah, ça, on aurait pu faire un petit peu différemment et on aurait mieux transmis mes idées, mieux transmis l'histoire ou des choses comme ça. Mais je suis tellement fière de ce film parce qu'il existe et parce que j'ai rencontré des gens formidables en le faisant, des acteurs francophones à Toronto, une équipe francophone à Toronto qui m'a permis de le faire. Donc, voilà. Justement, c'était quoi l'origine de ce projet ? C'était quoi ton idée à la base ? Alors, l'idée, donc en fait, l'an dernier, il y a eu une affaire en fait sur les îles de Toronto. Donc, je pourrais peut-être raconter, te donner un contexte du film pour que ça fasse plus de sens. En fait, le film « Gueule arc-en-ciel », ça raconte l'histoire de deux personnages principaux qui vont sur les îles de Toronto et en fait, un des personnages se fait agresser et insulter avec des propos homophobes et agresser physiquement. Et son amie, en fait, va venir défendre, le défendre et donc se battre avec l'agresseur. Et puis, en fait, on découvre plusieurs jours plus tard qu'elle reçoit une note de justice qui la signe en justice pour agression. Et donc, ça va être un peu tout son parcours mental de « est-ce que j'aurais dû faire ça ? Est-ce que j'aurais dû réagir par la violence ? Est-ce que j'aurais pas dû réagir par la violence ? » je travaille un peu sur tous ces thèmes-là en fait. Et c'est parti vraiment de plusieurs idées en fait. Mais la première, c'est que l'année où, en 2021, l'été 2021, sur les îles de Toronto, il y a eu une attaque homophobe à une personne qui s'est fait agresser en fait par trois autres personnes agressée physiquement et verbalement. Et en fait, quand j'ai lu cet article-là, et donc c'était sur les îles de Toronto vers Alan's Point qui est une plage LGBT, il y a beaucoup, beaucoup, toute la communauté, une partie de la communauté s'y retrouve ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit « waouh, ça m'a vraiment fait un choc » parce que je me suis toujours sentie en tant que personne LGBT complètement acceptée au Canada. Mais parce qu'on est à Toronto en fait. Et ça a été un peu un rappel en fait que tout le monde n'est pas dans le même bateau que nous et que tout le monde en fait... Que cette haine envers la communauté LGBT, elle existe encore. Même si on essaye de tout faire pour faire comprendre à ces gens que c'est débile, mais ça existe. Tu ne peux pas malheureusement éradiquer un fléau comme ça. Ouais. Et en fait, je me suis mis un peu à fantasmer dans ma tête. Donc, je n'étais pas là le jour où c'est arrivé ou cette personne s'est fait agresser. Mais quand j'ai lu l'article, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté et je me suis dit « mais si ça avait été un de mes amis, comment est-ce que j'aurais réagi ? » Et donc, le film est un peu parti de ça, tu vois. Et je ne suis pas quelqu'un de violent dans la vie, mais je suis sûre... En fait, je me suis posé la question « est-ce que si je réagirais par les coups, est-ce que j'aurais bien fait ? » Est-ce que des choses comme ça ? Un peu les mêmes questionnements que le personnage peut avoir. Elle réagit avec son corps, elle réagit pour défendre son amie, donc c'est vraiment sur le coup. Mais après, on se pose la question de « est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure solution ? » De parler, tu vois. Et c'est tous ces thèmes-là. Et puis, ouais, en fait, je pense que j'avais aussi un peu un ras-le-bol de se dire, en fait, à un moment, il y en a marre, tu vois, quand une communauté est souvent la cible, en fait, de propos, souvent la cible de violences ou des choses comme ça. À un moment, je suis contre la violence, mais je comprends qu'on puisse réagir par la violence pour se défendre et pour faire ses droits d'exister, en fait, sur le moment, pour se défendre. Montrer son ras-le-bol aussi. Par moments, des fois, quand on est à bout, malheureusement, c'est peut-être la dernière option à faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, c'est plus naturel des fois de réagir violemment que de réagir avec, entre guillemets, intelligence parce qu'on est tellement blasé et on a tellement ras-la-coupe que des fois, c'est difficile aussi de rester un petit peu rationnel sur ses réactions. C'est ça. Là, tu vois, c'est vraiment un film sur une action violente, une réaction violente. Tu vois, ce n'est pas une réaction violente par rapport à rien. Donc, c'était vraiment tous ces questionnements-là que j'ai essayé de traiter à travers le film. Et comment tu as écrit ce scénario ? Très rapidement. Rapidement, c'est quoi ? Tu as eu un flash, une fulgurance et en dix minutes, c'était fini ou ça, tu as quand même pris beaucoup plus de temps ? Non, je pense que j'ai travaillé avec une mentor, Alexandra, Guité, qui m'a vraiment suivie sur tout le processus pour faire ce film et qui m'a vraiment très, très bien aiguillée. Mais je pense que j'ai dû l'écrire en... L'idée, je l'avais en fait quand l'article est sorti, donc c'était en juillet 2021. J'ai été sélectionnée pour le concours en septembre 2021 et je pense que je devais rendre le scénario mi-septembre. Donc, en deux semaines, j'ai dû écrire le script ou des choses comme ça. Voilà. Mais j'avais déjà l'idée dans la tête et j'avais déjà tous ces questions dans la tête en fait. Donc après, ça a été juste de comment les mettre sur le papier et comment exprimer cette idée à travers une histoire et des personnages. dans les personnages. Justement, les personnages, comment tu as fait ton casting ? Comment tu les as trouvés ces personnages justement ? Ça a été beaucoup en fait par... J'ai fait un casting ouvert et en recherchant, tu vois, sur plein de groupes Facebook, à tous les contacts que je pouvais avoir qui puissent le transmettre à d'autres contacts. Parce qu'en fait, en étant à Toronto, il y a beaucoup d'acteurs francophones mais en fait, il faut juste qu'ils savent, il faut juste qu'ils soient au courant en fait que tu fais un casting parce que tout le monde ne traite pas 24 heures sur 24 sur Facebook à voir s'il n'y a pas une opportunité pour faire partie d'un film. partie d'un film. Donc, c'est beaucoup ça. Et donc, du coup, j'ai une actrice qui est venue de Montréal qui était... Donc, l'actrice principale, Sam Diana, elle vient de Montréal et puis les deux autres acteurs actrices de Toronto. Ne, trois autres, pardon. Il y a quatre acteurs. Trois autres acteurs actrices de Toronto. Justement, une fois que la caméra, elle tourne, il y a toujours un truc qui est cool avec le monde du cinéma, c'est qu'il y a le scénario. Donc, ça décrit ce que tu espères avoir. Et puis, il y a ce côté imprévu, cette magie, justement, qui fait que des fois, entre les acteurs, il se passe des choses qui sont impalpables. C'est juste... Ça marche, ça fonctionne, il y a ce truc, cette petite magie en plus. Et je me demandais, justement, si tu avais laissé un peu de place à l'imprévu pendant ton tournage et est-ce que, justement, ces peut-être éventuels imprévus avaient fait des petits moments magiques que tu as peut-être gardés, justement. Je pense que c'est toujours... En fait, pour moi, il faut vraiment préparer son film tellement que tu le connais par cœur. Et après, c'est genre lâcher prise. Mais là, comme j'avais très peu de temps pour faire ce film, je pense qu'on est très resté sur ce que j'avais comme vision. En fait, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est la chimie entre les acteurs. Et ça, j'étais super surprise, notamment les deux acteurs principaux. En fait, ils s'entendaient super bien hors caméra. Et du coup, ça se ressent. Tu vois, en fait, quand tu... J'écris un film avec des gens qui sont censés être amis depuis longtemps. Et c'est difficile, des fois, de créer une amitié. Ça fait cinq minutes que tu t'es rencontrée. Comment est-ce que tu crées une... Une symbiose. Ouais. Et en fait, face à la caméra, ils sont tout de suite très bien entendus et ils s'entraidaient beaucoup entre eux aussi. Ce qui est super à voir, en fait. Quand nous, on a imaginé tout ça et qu'on voit qu'il y a des gens qui s'entendent bien et qui s'amusent, en fait, avec ce qu'on a écrit et ce qu'on a fait. Ouais. Moi, je me laisse très vite impressionnée, en fait, par... C'est un défaut ou pas, mais quand j'écris quelque chose et que les acteurs le jouent en face de moi, j'ai du mal à avoir un pas de recul et à me dire, c'est ça qu'il faudrait qu'ils améliorent. parce que je suis tellement impressionnée par le fait de les voir exprimer ce que j'ai écrit et l'interpréter d'une manière, en fait, le vivre, tu vois, comme si c'était vrai que tout de suite, ça m'éblouit, en fait. Je suis vraiment éblouie par leur interprétation. Donc, voilà. Et si tu devais donner un genre ou un style à ton court-métrage, ce serait quoi, exactement ? Je pense que c'est un drame, ou une comédie dramatique, quelque chose comme ça, ouais. Et est-ce que c'est le genre de cinéma que toi, t'apprécies en tant que spectatrice, d'ailleurs ? Ouais, absolument, ouais. J'aime beaucoup ça. Mais je me limite pas forcément. C'est-à-dire que là, c'était cette histoire qui me parlait, tu vois, qui m'appelait, cette idée-là. Mais je me dis que plus tard, je pourrais très bien faire un filmier, un burlesque, comme les choses que je regardais quand j'étais petite, faire une comédie. En fait, je me limite pas du tout. J'ai pas envie de me limiter, en fait. Et je me dis, on verra, il y a peut-être une idée qui va me parler à un moment de ma vie qui va être une comédie complètement le phoque, ou un film d'horreur, ou des choses comme ça, ou un film policier, ou peu importe. Mais j'aime beaucoup les comédies dramatiques, ou les drames, ça, c'est vrai. Alors, une question maintenant qui n'a pas forcément un rapport avec ton film en tant que tel, c'est une question par rapport à toi. Est-ce que tu penses qu'être une femme, artiste, cinéaste, qui fait du cinéma, peu importe, tu le dis, crie comme tu veux, est-ce que tu penses que c'est un défi en 2022 aujourd'hui ? Non. Non. En fait, moi, je débute ma carrière après, du coup, tous les mouvements qui ont fait qu'on a vraiment changé, en fait, la manière de financer les films, de choisir les films, de choisir les artistes qu'on met en avant. Donc, non, pas vraiment. Au Canada, au contraire, on essaie vraiment de financer plein de communautés sous-représentées, plein de gens qui n'étaient pas... Il y a une parité, vraiment. Et c'est écrit, tu vois, dans les textes de financement et dans leurs guidelines de financement. Et on le voit vraiment, je trouve. Après, moi, je suis une artiste émergente, donc je trouve que, pour l'instant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, en fait. Je suis arrivée au bon moment, presque, pour toutes ces choses-là. Peut-être que dix ans plus tôt, ça aurait été plus dur, mais je n'en sais rien puisque je n'avais pas commencé ma carrière à ce moment-là. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai aucun... À mon niveau, je n'ai pas de roues. Enfin, tu vois, on ne me met pas de bâton dans les roues parce que je suis une femme. Pas du tout. Et au contraire, peut-être que tu penses que, justement, après tous ces combats, tous ces mouvements, est-ce que tu penses que, justement, on fait peut-être maintenant un tout petit peu plus d'intention au travail des femmes en se disant qu'on les a tellement, entre guillemets, mises sur le côté pendant des années que maintenant, elles ont une voix qui est peut-être d'autant plus importante ? Ah oui, complètement. Mais on le voit, tu vois, dans des choses beaucoup plus grande échelle, dans les grands studios, que ce soit à Tif, dans les festivals ou que ce soit... Vraiment, si on va du côté très commercial chez les films Marvel où maintenant, il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices alors que quand j'ai grandissé, j'en connaissais zéro. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un changement, en fait. Et il était grand temps que ça arrive et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour mettre en valeur des communautés qui sont sous-représentées au-delà du genre, tu vois. Mais oui, là, on est en train... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on fait des grands pas en avant et qu'il y a vraiment des gens qu'on met au-devant de la scène dans des grosses, grosses productions, en fait. C'est ça. Il faut regarder les grosses, grosses productions, en fait, parce que nous, à notre niveau, dans la communauté francophone de Toronto, on peut faire du travail, mais c'est beaucoup les grands acteurs qui lead toute l'industrie et qui montrent le chemin. Et quand ces grands acteurs-là, ils se plient un peu au monde et à la société actuelle qu'on veut avoir, que les gens demandent, ben, ça fait des changements partout, en fait. Mais pas que superficiel. Aujourd'hui, on a un peu le truc où ils essayent vraiment de mettre en avant les femmes parce que presque ça fait bien. Tu vois, ils ne veulent pas de la mauvaise publicité. Mais on est obligés de passer par ça. À un moment, ça deviendra tellement naturel qu'on n'y pensera même plus. Et on aura vraiment une équité. Une équité, quoi. Sans se poser la question de est-ce qu'il faut encore le faire ou pas, exactement. C'est ça. Ouais. Justement, un autre truc, est-ce qu'on le fait encore ou pas ? Est-ce que pour toi, c'est important de se caractériser exactement ? Est-ce qu'on est réalisateur, on est artiste, on est autrice, on est scénariste, on est cinéaste ? Est-ce que pour toi, ça a une importance quelconque de vraiment très spécifier, caractériser exactement ce qu'on est, ce qu'on est, ce que tu es ? quand on débute, quand on débute, ouais, parce que c'est un peu se donner la permission, la permission de faire les choses, en fait, de se dire qu'on est artiste, de se dire qu'on est réalisateur, scénariste, en fait. À partir du moment où on écrit un scénario, peu importe la qualité de scénario ou le niveau qu'on a, on est scénariste. On n'a pas besoin d'avoir son nom à être payé telle somme ou des choses comme ça. En fait, l'important, c'est de pratiquer son art. Après, moi, je trouve que ça a de moins en moins d'importance pour moi aujourd'hui. Pas que je suis beaucoup plus avancée dans ma carrière ou des choses comme ça, mais c'est juste que maintenant que j'ai gagné plus de confiance, tu vois, dans ce que j'avais envie de faire, je n'ai plus besoin de mettre forcément un titre pour penser que je le suis. Demain, si j'ai envie de faire de la musique, je me mettrai à faire de la musique, mais je ne suis pas obligée de me dire artiste, musicienne ou des choses comme ça. Mais au début, quand on a besoin de prendre confiance en soi, allons-y, donnons-nous des titres qui nous donnent, qui nous faisons, tu vois, avancer de l'avant. Mais justement, en parlant de confiance en toi, comment tu te ressens, comment tu te sens plutôt même par rapport au fait que ton court maîtresse, il va bientôt être vu pendant ce festival Ciné Franco, est-ce que tu es stressée, est-ce que tu as hâte, dans quelle vibe tu te sens ? Je pense que c'est un mélange de stress et en même temps de joie parce que quand on a créé quelque chose, on a quand même envie que les gens le voient et puis c'est pour les autres, surtout dans le cinéma ou l'art en général. On ne crée pas ça dans son coin juste pour le garder avec nous. La plupart du temps, c'est pour le montrer aux autres. Et du coup, je suis très curieuse en fait de savoir si je vais avoir des retours sur ce film, si je vais avoir des réactions, des choses comme ça. C'est beaucoup de la curiosité, un peu de peur et l'imposteur, tu vois, qui remonte et qui vient parler. Mais si jetais vraiment cette voix, c'est la curiosité de comment les gens vont réagir et de qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait. Quels seront leurs points de vue sur les thèmes que je partage et sur les personnages et sur l'histoire que j'ai écrite. Et justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre dans le monde du cinéma, quelqu'un qui a, on va dire, une vingtaine d'années, l'âge que tu avais à peu près quand toi, tu es arrivé au Canada, si tu avais des conseils à donner à cette personne, qu'est-ce que ce serait comme conseil, Sophie ? Hum... Hum... La première chose qui me vient en tête, c'est que ce que cette personne a à dire est important en fait. Hum... Pas plus qu'une autre personne comme je disais beaucoup plus tôt, mais... Que... En gros, teste. Teste des choses. Fais. Fais, partage. Et reste pas forcément bloqué sur une chose, une idée. Hum... Teste des choses. Vois ce qui te plaît, vois ce qui te plaît pas. Avance. En fait, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on se découvre en tant qu'artiste en fait. Et je trouve que rester trop bloqué sur une expérience ou sur quelque chose qu'on va faire parfaitement, ben, c'est là où on va peut-être s'auto-frustrer et en fait abandonner très vite parce que ça peut être très dur. Mais d'avoir beaucoup de curiosité envers soi-même, envers ce qu'on fait et envers ce que les autres font. Et puis se rassurer et de ne pas se comparer en fait. Surtout. Ok. Et si t'avais pour finir cette interview quelques mots à dire aux auditeurs de chaque FM 105A qui vont aller voir qui verront à un moment donné ton film, ce court-métrage intitulé Gueule d'arc-en-ciel, qu'est-ce que tu leur dirais ? Allez voir cette histoire avec ouverture d'esprit et puis faites-vous votre propre avis. j'espère que ça va évoquer en vous des images, des idées ou en tout cas éveiller un questionnement et puis surtout de partager un bon moment avec les gens avec qui vous allez être dans la salle. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cette belle interview portrait. On a pu en apprendre beaucoup plus sur toi et puis aussi également sur ce court-métrage Gueule d'arc-en-ciel. Merci encore pour ton temps et puis comme on dit dans le métier merde pour la sortie du court-métrage pendant le ciné franco. Je sais que c'est toujours un petit peu stressant. En tout cas, merci pour tes jolies paroles. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, une émission qui est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci. Sous-titrage ST' 501